Comment est-ce que vous avez-vous fait pour l'association d'utilité publique ? D'abord dans Adi, il y a l'initiative économique, droit à l'initiative économique. C'est une association reconnue d'utilité publique qui a pour vocation de financer des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire via des microcrédits. Et un accompagnement parce que souvent ce sont des personnes qui étaient au chômage, qui ont connu des histoires de vie compliquées. Donc la réussite est liée bien sûr à la possibilité de financer son projet, mais surtout d'être conseillée essentiellement par des bénévoles qui ont eux-mêmes une expérience d'entreprise. Depuis 2013, plus de 100 jeunes ont été accompagnés grâce à Veolia autour d'un dispositif qui s'appelle Créageune et qui leur offre une formation de six semaines pour passer de l'idée au projet de l'entreprise qu'ils ont envie de créer. Les salariés de Veolia, enfin certains salariés, acceptent de faire partie des jurys. Et ça c'est très important pour les jeunes d'être jugés par des personnes qui sont dans le monde du travail, qui sont vraiment en plus au top d'une belle entreprise mondialisée. On l'a dit à une force qui est qu'elle crée des emplois durables et non délocalisables. Nous nous aidons beaucoup d'entrepreneurs dans les circuits courts alimentaires, dans les services à la personne, dans des services de proximité, de transport, qui font faire aussi beaucoup d'économies à la collectivité. Et ça je crois que c'est vraiment, on est au cœur de la co-construction entre les partenaires et autour de plusieurs dimensions de l'action entrepreneuriale. Sous-titrage Société Radio-Canada